Le 27 novembre dernier, le meurtre de l'ex-motard Michel Guérin secouait le monde du crime organisé à Québec. Et ces funérailles ont lieu aujourd'hui, Sébastien. D'ailleurs, ça se déroule en ce moment. Oui, en ce moment, au complexe funéraire qui se trouve tout juste derrière moi, sur le boulevard Henri Bourassa, à Québec. Michel Guérin, 57 ans. Michel Doun Guérin, dans le milieu, pendant qu'on vous montre ces images en direct. Québec, ancien motard proche des Hells Angels qui, vous le disiez, d'entrée de jeu, a été assassiné devant une résidence de Charlebourg. C'était tôt le matin du 27 novembre dernier, alors qu'il avait été tiré à bout portant. Et c'est un homicide, effectivement, qui avait fait grand bruit à Québec. On disait que ça pourrait constituer un tournant dans le milieu des stupéfiants à Québec. Et depuis, on le sait, on a largement parlé de cette guerre que livrent les gangs de rue et les revendeurs indépendants aux Hells Angels, relativement à ce refus de payer une redevance de 10 % sur les stupéfiants à vendu. Guérin, individu au lourd passé criminel, a été président du club de motards Les Mercenaires, a commis dans le passé de nombreux délits en matière de stupéfiants, a été incarcéré pendant plusieurs années. Et il savait que sa vie était menacée. Notre bureau d'enquête avait révélé que la Sûreté du Québec l'avait avisé quelques jours avant que l'homicide soit commis. Il savait donc qu'il vivait sur du temps emprunté. Depuis, c'est cette enquête policière qui suit son cours parce qu'aucun suspect, un ou des suspects, donc, n'ont pas été arrêtés depuis le meurtre le matin du 27 novembre devant cette résidence de Charlebourg. Une des pistes qui avait été envisagée, c'est que des gens de Montréal aient été envoyés pour commettre l'irréparable sur la personne de Michel Guérin. Il faut dire en terminant que ces funérailles ont lieu aujourd'hui, ce soir, en fait, au complexe funéraire derrière moi. Et ça se déroule sous, je vous dirais, une présence policière, mais extrêmement discrète aux alentours du complexe funéraire. Merci, Sébastien. Au revoir.